Quand entre séparatistes et djihadistes, une menace bien réelle au Cameroun, bonjour et bienvenue à la chaîne où nous vous apportons de bonnes et fiables nouvelles sur camp 2021 au Cameroun, veuillez vous abonner et allumer l'icône de notification post-bell pour plus de mise à jour. Point menace des séparatistes armées anglophones d'un côté, risque d'attaque des djihadistes de Boko Haram et du groupe Etat islamique, EI, de l'autre, la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Caen, ouvrira dimanche au Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu, entre séparatistes et djihadistes, une menace bien réelle pour la Caen, menace des séparatistes armées anglophones d'un côté, risque d'attaque des djihadistes de Boko Haram et du groupe Etat islamique, EI, de l'autre, la Coupe d'Afrique des Nations de Football, Caen. Ouvrira dimanche au Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu, point en plus de la pandémie de Covid-19 et de la nouvelle vague du variant Omicron, qui ont suscité d'intenses spéculations sur un report de la compétition phare du ballon rond sur le continent. La sécurité est l'autre grand défi des organisateurs dans ce pays en situation de guerre sur une partie de son territoire. Depuis 4 ans, les régions, habitées principalement par la minorité anglophone, du sud-ouest et du nord-ouest, sont en proie à un sanglant conflit entre des groupes armés, qui réclament l'indépendance en multipliant les attaques meurtrières et les forces de sécurité, qui mènent une répression impitoyable. Les violences ont fait plus de 3.100 morts et plus de 700.000 déplacées dans l'ouest, et les civils pris en tenaille sont les principales victimes de crimes et d'exaction des deux camps. Selon des ONG internationales et l'ONU. Certains groupes armés ont promis de perturber la compétition et envoyer des lettres de menace aux équipes du groupe F, Tunisie, Mali, Mauritanie et Gambie, qui vont jouer à Limbé et s'entraîner à Buie, respectivement station balnéaire et chef lieu de la région du sud-ouest, menacent des séparatistes armés anglophones d'un côté, risque d'attaque des djihadistes de Boko Haram et du groupe Etat islamique, EI. De l'autre, la Coupe d'Afrique des Nations de Football, quand, ouvrira dimanche au Cameroun dans un contexte sécuritaire tendu, en plus de la pandémie de Covid-19 et de la nouvelle vague du variant Omicron, qui ont suscité d'intenses spéculations sur un report de la compétition phare du ballon rond sur le continent. La sécurité est l'autre grand défi des organisateurs dans ce pays en situation de guerre sur une partie de son territoire. Depuis 4 ans, les régions, habitées principalement par la minorité anglophone, du sud-ouest et du nord-ouest, sont en proie à un sanglant conflit entre des groupes armés, qui réclament l'indépendance en multipliant les attaques meurtrières et les forces de sécurité qui mènent une répression impitoyable. Les violences ont fait plus de 3.500 morts et plus de 700.000 déplacées dans l'Ouest, et les civils pris en tenaille sont les principales victimes de crimes et d'exaction des deux camps, selon des ONG internationales et l'ONU. Certains groupes armés ont promis de perturber la compétition et envoyer des lettres de menace aux équipes du Roupef, Tunisie, Mali, Mauritanie et Gambie, qui vont jouer à Limbé, et s'entraîner à Buys, respectivement station balnéaire et chef-lieu de la région du sud-ouest. Dispositif exceptionnel dans la capitale Yaoundé, à quelques 250 km à l'est de la frontière des zones anglophones, l'ambiance était lundi beaucoup plus relâchée et seule, quelques agents de sécurité surveillaient d'un œil distrait, les derniers préparatifs autour du stade tout neuf de Limbé, construit pour la camp et entre de l'équipe nationale. Les lions indomptables.La situation sécuritaire ne cause du souci véritablement que dans le nord-ouest. et le sud-ouest, mais je pense que nos forces de défense ont suffisamment d'expérience pour y répondre, veut croire James Wan-Kobila, président de la Commission des droits de l'homme et professeur de droit public. Le dispositif de sécurité est exceptionnel au regard des enjeux, et nous avons eu le championnat d'Afrique des Nations, Shan, en janvier 2021, sans incident, argumente-t-il. Le Cameroun fait également face à une autre menace, dans l'extrême nord, avec des attaques djihadistes, qui ont doutefois baissé d'intensité depuis la mort en mai dernier d'Abu Bakar Choco, le chef de Boko Haram, le groupe rival État islamique en Afrique de l'Ouest, y soit, a toutefois consolidé son territoire dans la région du lac Tchad et mène des incursions sporadiques au Cameroun. Les deux pourraient bien profiter de l'effet d'Aubaine de Lacan pour des actions qui frapperaient les esprits, qui redoutent certains, dans le nord, ou à Yaoundé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501